j'espère que vous allez bien mais tu m'as pas dit qu'est ce que tu vas dire comme vous le voyez je suis avec ma maman ça va tu es à l'aise qu'est ce qu'il y a pas mal mais non mais mets toi à l'aise t'es pas obligé de faire comme moi tranquille cool ok sinon maman t'as envie de dire quelque chose ça va bonjour mais c'est là qu'il faut regarder bonjour attend ça faut que je t'explique alors j'espère que vous allez bien nous voilà je suis avec ma maman aïsatou rairi diallo et et oui une vidéo avec ma maman je vais demander elle a accepté je suis choquée comment ça c'est que tu as accepté j'ai dû j'essaie moi tu voulais me faire plaisir peut-être ma mère elle a du mal à montrer ses sentiments mais elle m'aime trop donc voilà du coup on va faire une vidéo où on vous répond à vos questions que vous avez posé sur instagram donc une fois aux questions du coup j'ai tout note enfin j'ai tout enregistré dans mon téléphone il y en avait vraiment beaucoup mais je vais sélectionner les réponses et souvent il ya les mêmes qui sont revenus donc voilà on va essayer de faire une vidéo pas trop longue et on va essayer de répondre le plus sincèrement possible on promet qu'on se fâche pas ça dépend toi tu vas te fâcher ça dépend mais je vais pas dire des trucs méchants mais toi aussi tu dis pas des trucs trop méchants mais on est sincère d'accord nous voilà bon on va commencer du coup alors peut-elle nous dire comment tu étais petite et toutes les phases par lesquelles tu es passé comment j'étais quand j'étais petite c'est beaucoup de comment ça mais tu étais tout en chiant et j'ai ce qu'elle a fait mais jusqu'à après arrête il ne faut pas me faire parce que mais j'ai regardé mais c'est vrai tu étais quand tu étais petite et tout le temps malade mais c'est ce que vous voulez tu voulais personne parce que je t'aimais trop tu voulais que comment je te porte que ton papa te porte tu ne voulais pas que quelqu'un d'autre nous touche voilà oui parce que j'étais une star voilà tu voulais pas marcher quand on est à l'école il fallait qu'on te porte et mais ça c'était quand j'étais très petite après ça allait mieux à trois ans quatre ans cinq ans on te portait six ans même je te portais et après ça allait mieux non ça va mais il m'a dit donc jusqu'au jour d'aujourd'hui je suis chiant ça veut dire boite au coca bon ben d'accord ok bon bah du coup en fait j'ai toujours été chiante je suis chiant mais non mais des fois yo yo comme t'as dit yo yo c'est pas grave ensuite ouais bah comment était ça si petite turbulente gentille et dente j'ai beaucoup aidé oui mais ça t'a aidé tu faisais bien quand tu aidé aussi t'as vu comment je sais qui qui nettoie le mieux dans la maison dit la vérité tu vas pas me mettre en prison non mais maman ça elles vont rien dire les filles maman dit la vérité celle qui nettoyait le mieux tu te rappelles pas des fois genre le soir j'étais là j'astiquais ma chambre et tout après tu disais ah ouais toi tu fais bien ta chambre et tout maman tu vas pas avoir sa demande t'as vu tu veux pas dire la vérité mais en tout cas je sais que c'est moi qui nettoie le mieux dans la maison quel a été l'accouchement qui lui a fait le plus souffrir les deux ans le premier accouchement parce qu'on sait pas ah ouais c'est marama du coup oui parce qu'on sait pas c'est quoi oui toi en plus t'as pas eu de péridurale non non j'ai jamais eu de te l'aider et après moi ça allait du coup toi t'es sorti vite fait parce que t'étais toute petite toute maigre bah voilà du coup bah ça a été la première ensuite penses tu que ta maman préfère un enfant en particulier en fait je pense qu'elle a pas forcément je pense tu après tu diras toi moi je pense que t'as pas un enfant en particulier mais qu'il ya des phases en fait genre il ya des moments tu vas trop aimer un tel il ya des moments tu vas trop aimer un tel et papa c'est pareil non c'est ce que tu crois je vous aime tous de la même façon des fois il y en a que c'est ce que vous croyez mais tout le monde est pareil pour vous mais sinon non ça c'est pas possible franchement toi vous vous le croyez pas non mais j'avoue moi j'arrive pas à dire quelqu'un peut-être moi si non franchement sans mentir de tous je pense que peut-être c'est moi non ça t'as menti regarde moi dans les yeux non t'as menti j'ai dit tout le monde est pareil pour moi tout le t'as vu tu attends je regarde ton coeur c'est moi non tu peux dire ça c'est rien mais je sais pas que je veux dire ou pas j'ai dit tout le monde est pareil ok bon bah apparemment ta maman a-t-elle toujours voulu beaucoup d'enfants je sais que tu voulais des filles donc ça dieu merci il t'a donné et tu voulais beaucoup d'enfants on est beaucoup d'enfants ou des filles que toi tu as eu deux garçons ça va donc elle a eu beaucoup de filles pour le coup dieu il a il a comblé à ses demandes qu'est ce que tu penses des réseaux sociaux je sais pas trop femme ah ouais t'aimes pas trop toi c'est pas trop mon truc mais après voilà c'est le modernisme le modernisme oui c'est le monde d'aujourd'hui maintenant on n'y peut rien malheureusement mais bon mais bon toi aussi t'as un peu sur les réseaux mais bon toi aussi t'as un peu sur les réseaux t'as instagram t'as snapchat j'écoute mon corps dessus je regarde des fois des recettes sur instagram instagram je te suis je vous regarde vous toi ben là les filles que je connais vite fait ouais voilà elle s'est mise à la page mais elle n'est pas forcément elle n'est pas forcément pour alors est-ce que tu peux raconter ton plus joli souvenir avec moi toi il n'y en a pas mais si pourquoi tu veux n'importe quoi quand tu étais petite quand tu chantais à l'école t'aimais bien quand je chantais ? oui t'aimais bien faire la faufure chanter avec madame Bess faire les mannequins t'aimais bien quand je faisais ça ? oui c'était beau et tu rappelles quand je mettais tes vêtements attends mais je me rappelle il y avait des musiques que j'aimais trop oui tu mettais des perruques des perruques des perruques ? oui t'avais mis une perruque et t'avais mis une magique pour ma veste ah oui parce que c'était comme ça c'était le bon moment t'aimais bien quand je faisais des dessins t'aimais bien quand je chantais ? tu aimes bien quand je te chantais des chansons ? mais c'est normal ah mais si tu veux je t'en rechante non non c'est bon en plus je chante tout le temps oh mon dieu est-ce que c'est plus dur d'éduquer une fille ou un garçon ? je préfère une fille qu'un garçon par contre ah ouais ? ouais mais avec Thierno j'ai pas l'impression que tu galères c'est plus des fessées dans quel sens ? dans toutes les sens c'est pas pareil en fait les filles quelque soit pas ils écoutent plus que les garçons quand elles sont petits enfin d'après moi ah ouais je sais bon bah du coup c'est plus les filles moi personnellement parce que du coup vous posez les questions aux deux franchement je sais pas hein moi je pense je dirais que ça dépend de l'enfant en fait je pense que ça dépend de l'enfant parce que par exemple moi je trouve que Naïl il est beaucoup plus dur que Caïs tu trouves pas ? pas qu'il est dur c'est que juste il est petit et il veut faire tout comme Caïs Caïs quand il était à son âge c'est pas pareil Caïs c'est le premier et voilà c'est ce que je te dis pour moi et ben en fait ça dépend des enfants en fait et j'ai remarqué j'ai mis ma robe à l'envers regarde mais c'est pas grave c'est saurope t'es sûre ? moi c'est bizarre je vais la changer à temps aussi t'as un mètre de la robe ? j'ai juste tourné je suis rapide hein coucou comment a-t-elle réagi à l'annonce du mariage entre toi et Simon ? t'avais bien réagi non ? t'étais triste ? pourquoi ? moi j'étais pas triste j'ai pas là t'as l'air triste ou là ? parce que je suis fatiguée Simon apparemment euh je m'en mange pas avec ça non mais sérieux maman réponds non mais franchement qu'est-ce que tu veux que j'ai dit ? ben dis comment t'as réagi ? moi j'ai bien réagi hein pourquoi je veux pas bien réagir ? c'est un être humain c'est un musulman et puis bon mais tu l'aimes bien ? ben oui c'est mon fils ah ouais ? ma mère elle a du mal à montrer ses sentiments moi je pense que vous l'avez remarqué parce que tu sais quand tu réponds tu... ouais bah ouais parce que tu sais il est énorme euh... ah bon alors euh... ouais c'était une pas belle question non c'était pas forcément ça mais... je sais pas ta mère te dit des phrases en peule et toi tu dois deviner ça veut dire quoi ? dis-moi un truc en peule j'essaye de deviner de toute façon je comprends hein hein comment la honte ? moi je viens d'où ? c'est ça ? oui dis une autre ? pas la patine euh... la tête de ton grand-père de ta grand-mère de ta grand-mère ? patine-ma c'est grand-mère mon vêtement il est très beau t'as vu je comprends en fait hein en fait c'est juste que je... je comprends mais je parle pas trop bien tu vois toi dis-moi des mots en français que j'essaye de dire en peule maison euh... soude je veux le soude de cette chambre une maison galée ah ouais c'est vrai tanti de galée quelle était la première impression de ta mère quand elle a vu Simon ? non ? ça a été bien je me rappelle on est allé chercher au travail je m'en souviens tu l'avais vu ? t'as pensé quoi quand tu l'as vu tu t'es dit les chelous ? tu t'es dit oh ça va ? non mais dis la vérité c'est pas non c'est la première impression je m'en souviens même plus arrête t'as dit que tu t'en souvenais et toi je sais que tu te souviens de tout je me rappelle tu travaillais on était allé chercher c'était même à la cafette je me rappelle comme si même après on avait pris le bus je m'en souviens vite et quand tu l'as vu tu t'es dit quoi ? je me suis démanguée arrête non mais je rigole non mais j'ai rien dit si c'est pas possible j'avais déjà vu sa photo oui mais t'avais vu sa photo mais là le voir en vrai avec moi tu t'es dit purée ma fille elle va se marier avec lui tu t'es dit oh il a l'air pas mal non j'ai rien dit c'est sûr t'as pensé quelque chose tu t'es dit ah écoute quel que soit comment il est oui mais tu t'es dit quoi ? j'ai rien dit maman arrête t'étais là ? mais dans ta tête ? ah mais dans ta tête c'est sûr tu t'es dit quelque chose c'est sûr on se dit tous quelque chose ils vont me dire qu'est-ce qu'ils vont me dire les gens ? ah ouais sérieux ? sérieux ? ah bah vous voyez je savais même pas sérieux par rapport aux gens vu que c'était pas un peul et tout mais oui mais c'est toujours comme ça mais toi tu m'as toujours dit pourtant que non ça m'était gare franchement ça m'était gare que tu t'en foutais mais toi en fait en fait ma mère c'est plus le regard des gens c'est ça ? oui c'est normal et c'est vrai que moi ce côté là je l'ai pas pris du tout enfin je pense que tu l'as remarqué genre elle est tout le temps ah mais les gens les gens et moi je dis euh je m'en fous des gens en fait genre vraiment hein ? ça moi de ce côté là on est vraiment pas pareil après voilà on a pas les mêmes éducations oui c'est ça ben si c'est toi qui m'as éduquée oui mais c'est pas pareil en fait oui parce que oui c'est sûr c'est pas pareil on passe toujours aux autres d'abord question bon ben Simon du coup voilà oh la la arrête de me mélanger avec Simon non mais c'est pas mélanger hein t'as répondu sincèrement qu'as-tu pensé du métier de Simon ? c'est peut-être qu'il soit footballeur c'est peut-être que tu as peur des fois parce que t'as peur des réussites, des non réussites ouais que ouais ça peut marcher du jour au lendemain c'est sûr ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher hein on sait pas donc ouais mais après en vrai ça moi je me dis c'est comme dans tout tu vois en vrai après c'est sûr que c'est un autre monde quoi mais mes parents ils m'ont jamais vous m'avez jamais parlé par rapport à ça genre non ils m'ont jamais dit oh non vraiment jamais jamais y'a une fille qui dit maman pourquoi sur toutes les vidéos on a toujours l'impression que ça si te saoule tu as dit ça ? c'est une fille elle s'appelle Gras Souriel je te saoule ? j'ai pas compris ça genre elle a dit on a l'impression que dans les vidéos genre genre je te saoule ça veut dire genre voilà t'en as marre de moi t'as vu les gens ils veulent nous mélanger ils croient ça ? après ma mère est enfin c'est peut-être c'est dans ses réactions dans sa manière de faire mais voilà quoi qui est la plus sage de nous toutes ? Fatou Matalab sérieux ? tu trouves que c'est Fatou toi ? c'est pas Bigis ? non Fatou elle est trop sage c'est vrai que Fatou elle est très sage elle est très sage mais quoi elle s'est là ? Bella aussi hein si Bella elle est sage maman tu la connais bien Bella et Fatou elles sont trop saines c'est vrai ? non mais c'est toi qui a demandé mais moi je suis pas sage mais on parle pas de toi mais Bella déjà elle est pas sage Bella ? si Bella elle est sûre mais elle échoue comment ? Bella et Fatou elles m'ont jamais voilà elles sont trop saines ben Mariama, Marli, Bigis, Tcherno Tcherno il est fou des fois ouais bah on a compris hein c'est toi qui m'as dit d'être déjà oui c'est vrai euh penses-tu que le mari de ta fille est un bon mari ? oui ah ouais ? oui oui toujours de toi ? ben j'en suis certaine c'est vrai mon bébé c'est un bon bébé il est trop chaud il est trop chaud hein très bien aimé l'avoir comme fils hein c'est mon fils ouais c'est vrai euh c'est qui la plus stylée de tes filles ? ça veut dire quoi stylée ? celle que tu trouves qui a le plus beau style et tout ? alors là moi je sais rien de style hein chacun il a son style mais toi si par exemple tu devrais t'es obligé de choisir un tu choisirais qui ? ah tcherno il s'habille bien ouais mais hein il s'habille bien grâce à qui ? ah grâce à Bibi ? c'est qui ? c'est moi qui le re-look à chaque fois ? hé t'avais vu tous les trucs que je lui avais pris là ? je sais pas il t'a pas montré ? hé franchement il était trop beau gosse franchement mon frère en fait tcherno quand il se coupe quand il s'habille ah c'est quelqu'un franchement non vraiment il devient quelqu'un lui hein selon vous qu'est-ce qui différencie Sassy de vos autres filles ? genre la on va pas dire ça comme ça mais quelle est la différence ? il y a pas de différence ? entre nous toutes bah si hein déjà t'as dit que Bella et Fatou elles sont sages donc forcément il y a des différences moi je dirais je pense hein je dis ça comme ça moi je pense que je suis la plus folle ouais genre dans la folie genre je sais pas le dire non mais c'est pas méchant mais je sais pas pourquoi je suis folle comme ça tu sais genre je suis tout le temps genre on dirait je suis tout le temps un enfant en fait mais ça dépend des moments des moments t'es vraiment folle bizarre bizarre ? comment ça bizarre ? oui oui des fois tu t'énerves pour rien bah ça j'ai de qui tenir hein j'ai de qui tenir ça quel conseil donneriez-vous à une femme qui veut être une bonne épouse ? pour toi c'est quoi être une bonne épouse ? c'est difficile aujourd'hui dans ce bas monde d'être une bonne épouse pourquoi ? non mais parce qu'en fait tout le monde travaille avant nous on disait bonne épouse rester à la maison s'occuper des enfants s'occuper des maris s'occuper des tâches voilà oui mais pour toi c'est pas ça être une bonne épouse oui mais pour nous notre génération c'était ça mais aujourd'hui ça change non mais là on parle pas du général genre on parle pas en général on parle vraiment genre toi par exemple moi pour moi personnellement être une bonne épouse c'est être à l'écoute tenir bien son foyer avoir de la patience beaucoup de patience hein oulala faut avoir de la patience et comment on dit ça ? être honnête être sincère être honnête et avoir du dialogue en fait la communication ouais voilà la communication moi je sais qu'avant oulala je restais comme ça fermée et tout mais maintenant je parle jusqu'à des fois Simon je le saoule tellement je parle je dis ouais je veux qu'on s'explique tout ça bref ou alors en fait on est à peu près d'accord on est un peu pareil un peu ma mère on dirait qu'elle est énervée mais elle est pas énervée elle est fatiguée en fait déjà parce qu'il est mais ça va il est 23h non il est pas 23h ah mais elle a pas la bonne heure non elle a pas la bonne heure parce qu'il est 1h passé ah ouais il est 1h30 donc du coup maman elle est un peu fatiguée on va faire au plus vite alors comment tu as vécu la distance avec moi le fait qu'on habite loin oui pour les petits c'est dur juste pour les petits les petits nous manquent plus hein et moi je te mens pas dis la vérité c'est pas pareil ça change hein quand t'as des enfants mais c'est vrai c'est vrai que j'ai l'impression que t'aimes plus mes enfants que moi bah c'est pas pareil toi t'as grandi t'as plus montant les petits bien sûr que si mais c'est vrai que j'ai remarqué en tout cas je sais pas vous mais je trouve hein en tout cas moi je trouve après je sais pas comment je serais avec mes petits enfants mais je trouve que genre comment elle est avec mes enfants et ben elle était pas comme ça avec nous c'est pas pareil c'est mes petits enfants t'as dit mais c'est à dire comment tu peux aimer plus tes petits enfants que tes enfants c'est pas pareil ah ouais ouais bah en tout cas elle les aime trop hein franchement Naïl tout le temps mamie mamie pour lui c'est surtout quand il a besoin de quelqu'un encore voilà mamie quand il a ses taca là qu'il faut en même temps naïl taca est-ce que vous avez eu des difficultés avec tes enfants si oui tu as fait comment pour gérer tout des difficultés t'as pas fait des galères de fou non ? non pas trop franchement pas ma connaissance j'en avais eu quelques trucs ok genre à l'école ça allait franchement à l'école à l'école ça allait mais quand il y avait des problèmes moi juste une fois Marama il s'est fait virer ouais du collège mais bon c'était marrant ça toi t'as pas rigolé mais mais et sinon c'est Tierno en fait mais en fait nous sinon Tierno non Tierno t'as pas fait des problèmes à l'école non non c'est Bilguis non même Bilguis non qui tape mais non Bilguis on la tape elle se défend hein non c'est ça c'est quand même à la maternelle sinon non ? mais sinon c'est vrai que nous franchement on n'a jamais fait alhamdoulilah alhamdoulilah on n'a jamais fait des bêtises de fou grosses grosses enfin bêtises des trucs que je lui avais pas dit par contre on n'en parle et du coup voilà elle était ah ouais ça j'ai pas dormi parmi les deux jours elle était énervée alors qu'en vrai c'est pas des trucs de fou mais elle a dit il fallait lui dire bon bah de toute façon c'est fait ça fait des années maintenant est-ce que Sassi faisait beaucoup de bêtises plus jeune ? humm humm deux fois mais pas de bêtises, bêtises bagarres tout ça non non mais tu sais que je me suis jamais battue hein c'est pas ces bêtises à m'apporter des histoires, des clins pas ma connaissance en tout cas ouais non franchement j'ai pas du tout été une fille à problème et j'espère que mes enfants ne le seront pas non plus inshallah pourquoi tu fais tu penses qu'ils vont être ? à quel âge as-tu eu ton premier enfant ? parce que tu fais trop comme si on dirait trop que tu es notre grande soeur en gros elle a dit à quel âge elle a eu son premier enfant elle fait trop genre votre grande soeur et je la kiffe de ouf 20 ans 20 ans et elle a dit qu'elle te kiffe de ouf ohlala moi aussi je vous kiffe à 20 ans t'as eu ? mais vraiment c'est des gens je sais pas c'est moi aussi je vous kiffe t'as eu à 20 ans maman ? comment ça se fait qu'ils m'envoient alors ? mais non maman en fait ils ont posé des questions en amont genre j'aurais dit je vais faire un live avec ma maman est-ce qu'ils ont posé des questions ? c'est pour moi ils me connaissent pour moi mais parce que des fois quand je pose des stories ok ok coucou Sassi et maman comment se remettre d'une rupture relation de 12 ans ? et 12 ans c'est presque comme moi et Simon genre ça doit être dur c'est dur maintenant franchement moi je sais toi comment se remettre ? ouais genre il veut se remettre avec la personne ? réussir à avancer il faut avancer il faut aller de l'avant oublier apprendre à essayer d'oublier en fait c'est difficile mais bon mal franchement ça doit être dur hein moi je dirais d'effacer déjà tout ce qui est photo après bon 12 ans je sais pas les photos il y a des photos qui sont peut-être bien peut-être il y a des photos bien oui mais tu veux pas garder parce qu'imagine après elle rencontre une autre personne elle va garder les photos des photos c'est rien c'est côté de papier non mais en fait ma mère elle elle est pas jalouse du tout genre moi personnellement Simon il a des photos avec son ex ou bien moi j'ai des photos avec mon ex genre Simon jamais de la vie enfin je sais pas non moi je trouve que non pour moi t'es plus avec la personne et ben t'effaces tout après quand t'as des enfants c'est plus compliqué tu peux quitter la personne mais vous restez en amitié ça c'est vrai mais maman toi tu vis dans un monde de bisounours après tu peux rester en amitié si si vous êtes séparés correctement tu vois correctement mais de nos jours c'est rare que c'est séparé correctement oui ça c'est sûr il faut essayer mais bon on sait pas comment ça c'est fini pourquoi ça c'est fini quoi donc franchement moi je dirais comme elle a dit d'essayer d'aller de l'avant je dirais de se reprendre en main de pas se laisser aller surtout ne pas se laisser aller ouais c'est le plus important parce que je pense que dans ces moments là tu te renfermes sur toi même et tout mais non au contraire faut s'ouvrir et voilà se dire que non faut pas célébrer voilà il faut pas vivre toujours en fonction d'une personne faut vivre pour toi avant tout ça c'est ça donc voilà moi je dirais ça alors comment se passent les demandes en mariage chez vous chez moi c'est toute simple c'est comment toi ? pour moi c'est pour moi ma logique elle est toute simple quelqu'un il veut ma fille si ma fille il le veut alhamdulillah on fait le mariage et puis c'est tout bah vraiment faut qu'il soit musulman oui ça c'est c'est la base oui c'est sûr si je parle encore bon voilà les filles il faut que le mari soit musulman mais du coup Tchernot si par exemple il emmène une femme qui est chrétienne ça te dérange pas ? ça me dérange pas parce que notre loi islamique l'autorise donc au moins ça me dérange pas vous voyez franchement à partir du moment qu'il soit bien bon je sais qu'il y a beaucoup de mamans ils vont pas être contents de ça mais non mais t'as raison en fait franchement moi je dis faut que son enfant il soit heureux t'imagines tu forces ton enfant à être avec un guinéen un peul mais ta fille elle trouve pas elle l'aime pas et au final elle vit avec et elle est pas heureuse c'est pas le but d'une vie en fait le but c'est d'être heureux donc si elle a rencontré une personne qu'elle aime il n'existe plus il n'y a plus de filles qu'on peut forcer aujourd'hui il y en a un moment je te jure je te jure si un jour je pose des questions à des filles je sais que j'avais déjà fait un live et il y avait des filles qui disaient que leurs parents ils voulaient pas en fait et que du coup ben tu sais il y en a ils arrivent pas à aller au delà et du coup ben ils restent dans leur cercle par exemple je sais pas par exemple nous et ben leur maman ou leur papa ils ont dit ben ça sera un peul de Guinée et peut-être même du même village c'est l'Elouma nous c'est ça ? donc de l'Elouma tu vois et c'est comme ça ils ont pas le choix il y en a plein c'est dommage d'avoir ces idées franchement c'est trop dommage il y a plein d'amis à Simon il nous a déjà raconté que leurs parents ben non genre ils voulaient pas tu vois et franchement ça c'est trop moi ça me fait trop mal au coeur en fait parce que je me dis comment la personne elle va avancer enfin elle était avec une personne qu'elle aimait et tout et non en fait à cause de ses parents elle peut pas être heureuse mais en fait c'est pas avec ses parents qu'elle va vivre et tout qu'elle va fonder une famille et tout elle peut parler avec ses parents ouais mais maman tu te rends pas compte tu sais pas qu'il y a des parents qui sont pas comme vous moi tu sais tout le temps on me dit que j'ai grave de la chance moi j'aurais changé moi aussi moi je suis déjà mariée donc franchement pour les autres voilà quoi je m'en fous je pense même pas qu'ils vont m'écouter qui les filles si tu dis moi si franchement détrompe toi détrompe toi franchement je pense pas je pense pas aujourd'hui je pense pas au 21ème siècle là non je pense quand même est-ce que tu laisserais ta fille se marier avec une personne d'une autre éthine pourquoi pas genre par exemple quand c'est des tu sais genre par exemple il y a des castres et tout tu vois est-ce que tu laisserais ça je sais qu'elle a pas trop envie de parler de toi non 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 c'est pas que j'ai pas envie de parler je pense qu'on en avait déjà parlé toi t'étais pas trop non moi franchement moi je te dis je suis une musulmane à partir du moment que la personne c'est un musulman après voilà c'est des idées non communes alors mes pires bêtises tu peux être comme t'étais avec Simon genre c'est pas pareil mais pourquoi maman mais dis moi qu'est-ce que j'ai fait non mais c'est pas ça c'est que c'est de la vidéo et moi je peux pas rigoler comme ça mais justement tu vois une qu'on va dire qu'on va dire ta maman elle est folle non mais en fait il faut être naturelle tu vois il y a pas que des jeunes qui regardent si mais en fait le truc c'est que quand tu fais des vidéos il faut être grave naturelle je sais quoi si t'as remarqué moi dans mes vidéos tu vois je suis normale je suis naturelle moi genre moi je sais pas quoi c'est hein en fait je t'imite euh tes pires bêtises bah bah non il y a rien tes pires bêtises écoutes c'était difficile hein ouais voilà hé 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 là c'est toi non pas du tout bon mes pires bêtises ja parce que moi j'aurais jamais pensé Si, mais par exemple, quand j'étais allée à la fête des collèges, là, tu avais su. Oui, là, j'ai su, mais voilà, par intelligence, parce que je devais te calmer. Non, en fait, je vous explique. J'étais partie à la fête des collèges, mais je ne l'avais pas dit. Ouais, t'inquiète, c'est bon. Mais je ne l'avais pas dit à ma mère. Parce que j'avais peur qu'elle dise non, en fait. Parce que moi, j'avais trop peur à chaque fois que tu dises non. Et du coup, je préférais mentir au lieu de dire la vérité. Donc, bref, je lui avais dit que j'allais dormir chez une copine. Et j'ai galéré en plus pour que tu acceptes. Parce que tu ne voulais pas au début. Tu te rappelles ? Ouais. Elle ne voulait pas que je... J'ai dit, mais s'il te plaît, même à mon père et tout. Et bref, elle avait accepté. Et ensuite, en fait, quand j'étais à la fête des collèges, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des fêtes au collège. C'était une fête des collèges. Et genre, j'avais mon téléphone et tout. Et à un moment, je me suis dit, j'en ai marre d'avoir mon téléphone en main. Et je voulais le ramener au casier. Et du coup, j'envoyais un message à ma mère et je lui ai dit, bon, maman, je vais me coucher. Bisous, je t'aime. Et en fait, j'ai fait cette erreur. Je suis trop bête. Et quand j'ai fait ça, et bien, quelques instants, j'ai dit, mais... J'appelle ça, ça. J'ai dit, mais c'est bizarre. Ça, si. Elle dit, elle dort. Ou en a gang. Ou en a gang. Ou en a gang. Ça veut dire, c'est pas vrai. Elle ment, elle ment. Non, 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 non. J'ai dit, donne-moi le téléphone, le numéro, tout de suite. Alors là... La vidéo étant trop longue, j'ai décidé de la couper en deux parties. Voici la fin de la première partie. La deuxième partie sortira mercredi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse à la prochaine vidéo. Donc voilà, les filles, la vidéo touche à sa fin. Elle est folle, c'est le fait. Donc voilà, les filles, la vidéo touche à sa fin. Franchement, on a bien rigolé avec ma maman. Franchement, ça m'a trop fait plaisir. Je refais genre, tu regardes là-bas et tu fais... C'est bizarre. Attends, ça n'a pas fait mieux ça ? Je ne sais pas en faire plein. Allez. Là, on en fait plein. J'ai fait rafale. Ça va faire plein de photos différentes. Allez, vas-y, fais. Non, rigole. Regarde-moi. Allez, rigole. Viens, on sourit maintenant. Fais genre comme si tu m'aimais trop, trop. Donc là, c'est son regard quand elle m'aime trop. Cho-qué. Putain, mais comme si tu m'aimes trop, trop mal. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je suis fatiguée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501